Musique Alors comment vous allez les amis ? Moi ça va, tranquille Tranquille, tranquille les amis Je vais éteindre le moteur sinon Les voisins vont dire Oh l'autre il est fou On a l'habitude On a l'habitude de passer pour un fou Alors qu'on ne l'est pas Il ne faudrait pas que je devienne vraiment Alors comment allez-vous ? Alors il y en a qui disent Bon je comprends Il n'y a pas trop de vidéos La dernière vidéo était courte Il faut savoir qu'en fait J'ai consacré deux jours Ouais quasiment deux jours à aller récupérer du bois Parce que c'était convenu comme ça J'avais un ami qui me devait les sous Et j'ai dit Bon ben écoute T'as du bois ? Je te ramasse le bois C'est convenu comme ça Mais le problème Mais le problème c'est qu'il y avait plus que prévu Il y avait Il y avait vachement de bois Je vous fais avoir le tas de mains Et encore j'ai pas tout récupéré L'AR11 en PLS Rempli de partout La remorque au cul Sachant que le train arrière est pas mal fatigué cette voiture Il l'a pas lâché Je sais pas Il est plus costaud que prévu Et du coup Tout s'est même passé Donc il y avait rien de sens à filmer De toute façon je pouvais pas Je pouvais pas filmer T'es En fait Tu chargeais tes brouettes Et même C'était même pas une brouette Enfin moi j'avais une brouette Mais le poulot était crevé Alors je t'en parle pas quoi J'ai pas arrêté Enfin Il y avait 20 mètres à faire A chaque fois c'était chiant Il y avait rien d'intéressant à filmer Maintenant voilà Rien d'intéressant Je fais pas que des trucs Filmables On va dire ça Mais c'est pas très français On va dire ça Donc du coup J'ai pas filmé Il y a 2 jours que je filme pas Aujourd'hui je devais faire de la mécanique Mais J'ai J'ai été voir des chantiers mécaniques Voilà Il faut Il faut des gens Voilà C'est un compromis On va pas tout expliquer Sur les réseaux Comme on le sait Voilà Enfin Donc il faut que demain Je m'y mette Tu vois Il faut que demain Je m'y mette vachement Voilà Bon Ça devrait se faire Mais J'ai toujours pas été J'ai tout fait pour la réparer Pour qu'elle puisse revivre Mais Peut-être Je l'ai pas assez bien fait Encore une fois Je ne suis pas mécanon Ni comme ce soit Moi j'aime les voitures Vous pouvez me voir Voilà Je me démerde tout seul Parce que Il y a Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui J'en ai eu la preuve Il y a Aucun mécanique de sérieux Dans la vie Il y en a qui vous volent Il y en a qui Tu sais Les 3 quarts Les mécaniques Nous sont voleurs Voilà Les 3 quarts C'est certain Les 3 quarts Moi je l'ai vécu J'ai laissé une voiture On m'a piqué le chauffage On m'a... Tu sais Pourtant c'était un garage Très renommé Tu vois Evidemment non Tu vois Je devrais faire Un client mystère Moi tu vois Je fais ça M'entommer en panne Et tout Pour tester les garages Tu vois Et je pense que Fureur Ah ouais Sur 5 garages Il y a 4 garages Des tordus Mais c'est sûr C'est certain Ah oui C'est certain C'est con C'est vraiment con Tu vois A la place d'aider le peuple Et bien Il enfile Voilà C'est que les tordus Je suis dégoûté Vraiment Je suis dégoûté Il y a des gens comme ça Je suis vraiment dégoûté Bref Hum Ouais il est tard machin Je sais Euh On est tous d'accord Après Il fallait que je vous fasse une petite vidéo Récapitulatif Sur ces jours que j'étais absent Et encore Je ne fais pas le chantier bois Mais peut-être là Je filmerai quelques séquences Tu vois Parce qu'on a un gros chantier de bois à faire Pour quelqu'un Et euh Et voilà Tu vois Donc ça va être très prenant Mais en même temps Mais en même temps Si je veux acheter ma 404 et tout Je suis obligé de mettre les mains de la merde Tu vois C'est pas chaud Euh J'ai vraiment pas chaud Je pourrais vendre ma société qui est née euh Comme moi Mais je vais le regretter euh Je vais euh Je vais euh Je vais littéralement en chialer C'est sérieux Voilà Donc j'ai pas envie Voilà Je préfère la garder euh Enfin voilà Euh C'est pas facile Voilà Pour moi c'est Il y a des voitures comme celle-là C'est cette POV 306 HDI Euh Que j'ai depuis 10 ans Euh C'est pas ma voiture préférée C'est sûr Mais je l'aime beaucoup Et je m'en séparerai pour rien au monde Même si je crève la dalle Tu vois Si je crève la dalle J'irai faire maçon J'irai la branler tu vois J'ai pas peur J'ai pas peur d'aller me niquer la santé Pour pouvoir euh Pour pouvoir manger Ouais tout simplement J'ai déjà fait Je l'ai fait Maintes et maintes reprises Donc euh Je sais ce que c'est la vie Voilà Donc euh Hors de question De se séparer d'une voiture Parce que je veux en acheter une Voilà Euh J'en ai déjà Deux Je pourrais Même peut-être trois Je sais pas tu vois Mais euh Mais euh Mais voilà Je suis pas très vendeur Moi je suis pas le mec à vendre des voitures De ma collection Parce qu'après je regrette Euh Ça m'est arrivé une fois J'ai sauvé euh Une Euron Zézel Qui avait 500 000 Le mec faisait Marseille Le Puy Euh Très souvent Voilà Cette voiture là je euh C'est à l'époque J'étais célibataire Euh Il y a pas son temps Il y a 5 ans 6 ans Euh J'ai décidé d'aller voir une fille Dans la Veyron A Mio Même plus loin que Mio Et euh Cette voiture qui marchait très bien On la prenait tous les jours et tout Elle marchait très bien Je lui dis bon mais On va faire Et en plus le pire ça c'est qu'avant de partir Tout le monde me disait Mais t'avéras pas à bon port Mais je dis ben si quand même Attends Euh Ils avaient raison Ils avaient raison putain Ils avaient raison Et euh Et euh Et du coup Du coup j'arrive euh Presque à Mio Presque à destination On va dire Euh Euh La voiture euh N'avait plus de chauffage C'était en hiver Donc moi je roule toujours avec un poil de chauffage Tu vois Parce que euh Sinon il caille hein Surtout dans une heure 11 quoi Et euh Putain Il n'y a plus de chauffage J'ai dit C'est bizarre ça Il fallait pas que le carostas Il est lâché Tu vois Euh Je me suis dit Bon tant pis On arrivera à Euh Euh On arrivera chez Agadji Le problème C'est que Agadji On s'est pris la tête Donc Je suis reparti Je suis reparti Euh Euh J'ai même pas attendu le matin Moi dessus Il y a des gens Je peux pas les cadrer C'est Ca se rend par quelque chose Alors que c'est Trop foreign C'est Bon Et Donc je suis reparti Mais le problème C'est qu'il y avait toujours le problème Tu vois Moi le problème Je voulais le résoudre Tu sais je m'étais dit Tiens je vais dormir là Demain je vais aller dans une case machin Ou un garage Acheter un truc Tu vois Et Et Le problème Ca tournait mal quoi Ca tournait mal Et la feu je parte Euh Voilà Pour mon bien être Je pense Et Je suis parti Mais le problème C'est qu'il y avait toujours Le même problème de la voiture Donc du coup J'ai roulé sans carostas Euh Carostas bloqués Carostas bloqués Carostas bloqués de MIU Même C'était bien après MIU C'était limite T'sais 34 et tout là Euh Hero Pour ceux qui comprennent pas Parce qu'il y en a quand même Donc j'ai fait L'Hero Homo Obrac Sans carostas Voilà Euh Moteur mort C'est arrivé à A Homo Moteur série Voilà Tu vois Donc Quand on me dit qu'un E3 6D C'est de la merde Je quand même fais Euh J'ai fait 100 bornes quoi Tu vois Ouais J'ai fait 100 bornes avec un carostas bloqué Euh Et en roulant tranquille Enfin joueur tranquille Normal hein J'ai l'air comme c'est rien quoi Euh Et Ça serait d'aujourd'hui J'aurais pris le temps De l'enlever Et de remettre La diorite Tu vois Et à l'époque C'est Et J'ai pas pris le temps J'ai dit ça fera bien machin Ça l'a pas fait Ouais Donc Voilà Et Une autre péripétie qui m'est arrivé Euh Je roulais Euh Bien chargé J'avais acheté une TDE Une errance TDE blanche Qui était toute pourrie Euh Il y avait un moteur Clio je crois Ouais Clio ou Express 59D dedans Mais le mec n'avait pas mis Les Suspensions en conséquence du moteur Parce que si vous mettez un moteur Plus lourd Euh Il y aura plus l'amortisseur demain Et Euh Et ça il l'avait pas fait Donc moi je rentrais par un chemin Et le milieu du chemin là tu sais On voyait une ornière quoi L'ornière à taper là un moteur Moi je lui ai dit oh il y a rien de fait Mais le problème c'est que ça avait bouché la croupine à huile Et Euh Et du coup Euh J'ai roulé comme ça Euh Oh là là c'était pire je crois Là c'était pire J'ai été Donc d'ici Ça m'est arrivé ici Euh Ça là La crépine bouchée Sauf que moi je ne l'ai pas fait cas Je lui ai dit oh c'est rien tu sais Euh Bah Mais C'est une voiture que j'avais payé Euh 200 balle je crois Ou 150 Ouais il y en a qui vont dire J'ai cassé une voiture Oui j'ai cassé Mais de toute façon elle était morte Un jour Il y a eu Pour C'est une repave Pire que la helfe Tu vois Donc euh 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 Mais elle a servi à pas mal d'autres trucs Euh Elle a pas parti Elle a pas parti comme ça Voilà Elle a pas parti comme ça Et donc j'ai été dans l'Aveyron Chez mon meilleur pote Euh Et je suis revenu Voilà Sans crépine Donc euh Quand on me dit Que ces moteurs là Ne valent rien Non non Au contraire Très costaud Très très Moi je vous le dis hein La Broadway comme une fois Elle a été à 180 Ma Ma trois portes à 86 Combien de fois Il y a été aussi Euh Ma première R11 Ma première voiture De ma vie Première voiture C'était une R11 GTL Comme il a Aymeric Alors que c'est l'hommage qu'ils les vendent Mais il s'est connu Euh Euh Et bien euh A l'époque j'avais Tu sais j'avais 19 ans quoi J'avais même ouais J'avais 19 ans Et bien euh Quand on allait en boîte ou quoi A fond la casse Je faisais la course avec des golf 2 euh Je crois que c'était une GTI même hein Sans déconner C'était une GTI Euh Quand on rentrait chez nous là Avec mon pote qui avait peur des abeilles et tout Dans la Sester S C'est le même hein On le voit pas c'est l'hommage Parce que lui il vous ferait rien hein Je vous garantis qu'un C'est l'hommage Et euh Et euh Et on rentrait à fond Moi euh Toujours pareil Pied au plancher Machin Et j'avais mis un tour minute et tout A sa toiture Il s'était mis en lieu et place impeccable hein Il marchait de suite et tout J'étais content Et euh Et euh Je m'amusais à aller à fond et tout Et euh Elle avait quoi Elle avait 100 000 cette voiture hein C'était le GTL verte Serré 2 Elle était très belle Et euh Et je m'amusais à aller à fond Mais j'allais à Pfff 190 Mais tranquille Mais vraiment à fond par contre Et je te dis J'ai doublé une Golf 2 Même je crois que je l'ai doublé par la droite Ouais Mais c'était en 2005 Pardon 2005 ouais Ouais 2005 quoi Et à fond Je doublais ça Avec ma GTL et tout L'autre il devait être dégoûté Ah putain Mais j'en ai fait des conneries Avec une Corsa A Ecorsa Carré Appareil On mettait la misère Une Saxo VTS Une Saxo VTS Tu vois Ils vont doubler ça Comme si c'était de la merde On mettait 4 de la bagnole et tout Non mais ça les connait Pfff Ça aussi c'est des monstres Ecorsa Ah Moi je veux une Turbo D Ah putain Ça c'est le feu C'est le feu les camarades C'est le feu Après j'avais fait une course de cote Avec ma BX TRD Turbo Qui avait 400 000 à l'époque C'était ma deuxième voiture Parce que la GTL on me l'avait trafiqué Moi je connaissais pas la mécanique tu sais Il y a un voisin qui a voulu y toucher Il ne démarrait plus J'ai dit bon Et c'est bon En plus on m'était rentré dedans Donc la voiture était économiquement irréparable J'avais pas le droit de la vendre Mais j'avais le droit de la garder Donc je vais se tomber quoi Du coup après j'avais une Turbo J'avais eu Pfff Il y a 0-11 j'en ai eu 60 Tu sais même ouais Tranquille 40-50 Même 60 c'est possible Euh Et avec cette TRD Turbo Tu sais les Enfin On va dire Des potes de classe et tout Et Eh Elle doit bien marcher ta voiture et tout On va faire la course et tout Et moi j'ai dit Ah ouais Pas de soucis Il y a pas de soucis Moi je la connaissais celle-là Un pompluca Un pompluca et Turbo 3K Et hop On est mort Moi j'étais Je crois que j'avais pris 2 l'ascar 2 hein En plus Des potes à celui que je coursais quoi Tu sais Il avait une Golf 4 essence en plus Putain il avait une Golf 4 essence ouais Et euh Et euh A l'époque c'était pas vieux hein 2005 Attends Ouais Il avait même pas 10 ans quoi la voiture Et 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 hop je démarre Forcément la BX patine C'était très Très nerveux ces machines Mais l'autre il m'est pas passé devant Je t'avais grillé J'avais 3 personnes Et moi lui il était tout seul Tu sais 400 000 la BX 400 000 400 000 Il avait même marché cette bagnole Mais mon porc C'était le feu Et l'autre il voulait faire cramer sa bagnole Ah ouais J'ai foutu la main Voilà 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 un peu les péripéties que j'ai faits étant jeune Quand j'avais 20 ans quoi tu sais Bon pour moi je les ai toujours hein Tu sais on peut faire la course comme tu veux quoi mais Moi ça n'a plus trop de saveurs quoi tu vois Ça là tu peux pas faire la course avec ça Pour moi c'est atmosphérique ça C'est La La turbodée Ah pute Elle a le feu ça là La 306 turbodée Ah pute Ça c'est Ah ouais Avec elle on fait quand même Ça c'est sûr hein Putain Mais celle là c'est pas pareil Une HDI c'est rien à voir Ouais Là ce soupape c'est Ça marche bien mais C'est pas non plus mon Moi j'aime le Moi il faut que ça réagit de suite hein tu sais Et mon tour turbodée Très très L'Axantia c'est pire C'est un douce soupape Je vous garantis que ça en vaut le machin Mais bon Voilà D'ailleurs on fera la présentation bientôt Ne vous inquiétez pas Voilà Donc demain Si on me casse pas les couilles Encore une fois De toute façon j'ai pas le choix Faut que je fasse la 4L Je vais changer le thermocontact du radiateur Pour que le ventilo tourne Parce que j'ai de la montagne à faire A gravir pour aller là-bas Et j'ai pas envie qu'elle chauffe quoi tu vois Donc on va faire ça On va faire ça Je vais vidanger proprement Changer ma sonde Remettre de liquide Et voilà Du scotch là où j'ai oublié Faire un essai routier Allez assurer et tout Y'a pas de soucis Et on va voir comment elle se comporte quoi Je pense que ça devrait le faire Mais après je suis pas la mécanique Et non plus Voilà 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 les amis Donc Je suis désolé de ne pas partager Les vidéos en ce moment Mais J'aimerais bien J'aurais dû aujourd'hui Mais Mais J'ai pas pu En même temps Il peut pas être partout Au four et rouler Voilà Donc j'ai mis une intro musique Parce que moi je suis Très très Moi j'aime la musique J'adore ça De toute façon Je présente Je ferai des Ouais Des petites vidéos Avec les voitures Et j'accorderai Peut-être une ou deux musiques A la voiture Voilà C'est prévu C'est prévu C'est prévu La BX Quand elle sera repeinte La TZ8 Turbo Il y aura Ma musique fétiche Que j'aime Et que j'ai connu dans cette voiture Il y a 15 ans D'ailleurs La musique a 15 ans aussi Et Et Voilà Après la TRD aussi La TRD Moi Quand j'étais amoureux De cette voiture J'avais Mais vraiment Tu sais Quand j'étais vraiment amoureux Du modèle 19 TRD Phase 1 C'était Quand j'avais 14 15 ans Voilà Et J'ai jamais lâché Donc J'en ai eu Des 19 TRD Phase 1 J'ai dû en avoir Je lui dirais Une petite dizaine Ouais Des bleu romantique J'en ai eu plein J'en ai eu 3-4 J'ai eu La blanche que j'ai Ouais J'ai eu une bordeaux J'ai eu Une grise D'ailleurs La première C'était la grise Ouais Moi Je sais plus après J'ai tellement vu de voiture J'en ai acheté pour pièces J'en ai Voilà J'ai Là Je stagne un peu Mais il vaut mieux Parce que vraiment Putain Tu sais quand t'as trop de voiture A gérer C'est la merde Donc Et à un moment donné Il faut se concentrer Sur ce que tu as déjà Avant Ne passer à autre chose Parce que On se fait vite déborder Voilà Je le vois fréquemment Je le vois fréquemment Voilà On attaque un chantier On ne peut pas Parce qu'il faut plus de pièces Que prévu Et puis finalement Je ne peux pas avoir les pièces Ça coûte un rien Ou je ne sais pas quoi Il faut que tu attendes De les avoir pas trop chers L'autre voiture C'est pareil Celle-là Tu vois J'ai encore les deux triangles Les triangles C'est quasiment à chaque heure Que j'en ai C'est infernal C'est vraiment Mais bon C'est la vie Ouais Voilà Donc Ne vous attendez pas Là Je faisais beaucoup de vidéos Parce que Je suis chez moi Je bricole Mais Si jamais Je retourne faire du bois D'ailleurs il m'a appelé Donc Les 361 sont prêtes Il y a la mienne Il y a la style 460 Que j'ai depuis Cette voiture J'ai eu cette voiture aussi En même temps Je suis très conservatoire Très 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 fier de ce que j'ai J'en ai chié pour l'avoir Cette voiture là Je l'ai payé quand même 2500 je crois Ouais Et c'était un flic Qui me l'a vendu en plus C'était un fils de flic Mais on a fait papier à Jean-Lamandier Et tout Avec ma BXTZD On a été là-bas Ouais Il a été rentré dans ma trousse Non La BX Non Je conduisais celle-là je crois Je sais plus Et il m'a dit On va aller chez moi On va faire le papier Et en plus Il me fait aller à la poste Le gars Celui qui m'a vendu la voiture Il m'a dit Moi je vais être payé en liquide Et on va contrôler les billets Tu sais ça ne m'était jamais arrivé ça Moi je vais toujours payer la voiture À la stade Tu rentres chez toi Et l'autre il a voulu faire Contrôler chaque billet À la poste En billets de 20 et tout Tu sais On a passé du temps Billets de 20 Billets de 50 et tout J'avais fait esprit D'avoir des gros billets Mais ça apparemment Ça n'a pas Tu vois Et Et après il m'a dit Bon ben on va aller chez moi Faire le papier J'avais payé la voiture Elle est à moi Et je roule comme ça J'ai dit Bon ben tu me diras Où c'est qu'on va Au père Tu sais Le père c'était un flic C'est vrai quoi C'était un flic Et Il m'a dit Bon ben tu prendras là-bas au fond J'ai dit Ouais mais c'est un cul-de-sac Il y a rien là-bas Il y avait un panneau Jeanne Ambrie Il dit Mais il y a rien C'est si Avec un petit sourire C'est si Et ouais On est mal barré Moi j'ai cru que tu sais Ça y est Elle allait dire Qu'on avait des faux billets Machin On sait jamais Ces gens-là Ils cherchent une petite bête On sait jamais quoi Mais non non Oh putain On a fait les papiers là-bas Dans la caserne de flics Et Et il se trouve C'était un collectionneur voiture Il avait Nervaigne C'était un bon flic Il n'y a pas que de mauvais Voilà Mais ils y tenaient cette voiture Le père et le fils Ils y tenaient Et je l'ai depuis dix ans Je l'ai recherché Je l'avais je crois Un ami Mais je l'ai perdu Parce qu'il partait à l'armée le fils après Une fois qu'il me l'a vendu Et voilà Et avant lui C'était une Portugaise Qu'il avait cette voiture Elle allait au Portugal avec Voilà Moi quand j'ai acheté Elle avait 280 000 Là elle est à 360 J'ai fait que 80 000 avec Mais j'ai beaucoup roulé Les premiers temps Et après Moi je Je suis passé au BX Et tout J'ai acheté plein de BX Plein Air 11 Et du coup Là il reste un peu à l'arrêt L'Axantia c'était avant J'avais l'Axantia avant L'Axantia pareil J'ai beaucoup roulé au début Mais après Petit à petit Au repos Et en plus ça déconner Et c'était une panne toute simple Parce que c'est le filtre gazole Ouais mais bon C'est Et voilà Donc du coup Mes anecdotes de voiture Parce que ça je ne l'ai pas dit je crois Cette anecdote Quand j'ai présenté à 316 Je ne l'ai pas dit Parce qu'il y avait Christophe Et Saint-Ophère Qui est venu me faire chier C'est pour ça que je présente une voiture J'aime bien être seul Parce que comme ça au moins J'oublie rien Les détails Parce que si quelqu'un Vient me parler en même temps Après J'oublie Tu sais Tu passes Voilà Moi j'aime bien être tranquille Tu vois Quand je vais présenter La TZD Turbo Ou l'Axantia Ou le Jumpy Je vais être seul Comme ça au moins Je dis tout ce que j'ai à dire Il n'y a pas de Je vais très loin Très loin Et voilà Parce qu'il y a des anecdotes C'est quand même assez sale Tu vois 2500 euros en liquide Que tu passes à la poste Même la postière Elle ne revenait pas Tu sais Que tu fasses contrôler Autant de billets Voir ses défauts C'est hallucinant quoi Vraiment Moi j'ai eu ça Mais bon Tant pis C'est la vie Voilà les amis Bon Ouais alors Comme je vous disais Il y aura peut-être une musique de Une musique de fond Sur certaines présentations Voilà C'est De toute façon Je ne suis pas monétisé Pour l'instant Ça va venir Parce que j'ai reçu un message Et tout Tout à l'heure Ça me disait Donc c'est pour ça Il faut profiter Pour vous abonner Ceux qui aiment la chaîne Ceux qui aiment ces vieilles voitures là Ce genre de voitures Abonnez-vous On est bientôt 500 Je vous remercie d'ailleurs Je vous remercie A fond Voilà Et Et comme ça Voilà Ça avance Ça avance Là je peux mettre les musiques Dans tout C'est pas monétiser Mais au moins Elles y seront Je ne le ferai pas après Parce que Mais j'aimerais Tu vois Je n'ai pas dit Que j'aimerais grossir Mais J'aimerais avoir Comme partenaire Parkside Parce que C'est une marque Que vraiment J'ai jamais été déçu Par cette marque C'est une marque bas de gamme Soyez-en Moi je n'ai pas l'impression Moi j'ai l'impression Que cette marque Elle est au même niveau Que les grosses marques De par le matériel qu'ils vendent Moi je trouve Le matériel vraiment Super Tu vois Super Super Et Et Je serai content De De Présenter les produits Et d'en profiter Tu vois Parce que j'ai pas mal de chantier Le Le poste à souder Mais alors Rien à dire Non pas Vraiment Les péteuses Les péteuses Je les tabac C'est tout Mais vraiment Moi je suis vraiment pas sonieux En matos Sa manière Ca prend les 4 murs Enfin Ca marche toujours A part l'autre Qui est tombé sur la tête Que j'ai dit l'autre fois Et bien La dernière vidéo De la 4L Et c'est vrai En plus elle est restée 2 mois Dans l'herbe Même 2 mois Je suis gentil Et je l'ai ce jour là J'avais les mains chargées J'ai dit t'es allez On prend la péteuse aussi Elle m'a échappé Avec la grosse batterie Ca pèse vachement La grosse batterie Elle est tombée Sur la tête Et elle s'est pliée en deux J'ai dit merde J'ai pété une péteuse Elle a fait 4 ans Elle a fait 4 ans J'ai payé 80 balles J'ai un chargeur de rabes Tu vois Je le prends comme ça J'ai une batterie de rabes aussi J'en achèterai une autre Il y en a plein Sur Marketplace Il y en a qui les vendent 30 balles Je vais acheter ça Et ça fera très bien Parce que j'aime bien En avoir deux Donc on ne sait jamais Jusqu'à présent Elles n'ont pas donné Le signe de fatigue Mais on ne sait jamais C'est quand même Voilà Elles sont rude épreuve Parce que le chemin Caille Et tout Donc Voilà Faut pas donner Mettre sa vie En joue là-dessus On ne sait jamais Mais 4 ans Elles sont garanties De 2 ans Tu vois Elles ont fait 4 ans Sous l'eau Tabassées Et tout Elles pourraient porter plainte Et toutes les machines Elles marchent toujours Voilà C'est ce que je me dis Tu vois Donc elles feront bien Elles feront bien 6 ans Et sans parler que Tu peux changer les batteries Tu peux Voilà quoi Voilà Et Voilà Donc pour l'anecdote Cette voiture J'ai acheté avec un poste Sony C'est pas celui-là Qui avait Celui que j'ai acheté Enfin Quand j'achetais la voiture Il y avait Un Sony Le même Avec télécommande Et tout Comment dire Mais lui Il était bleu L'écriture était bleu Et l'autre était rouge Parce qu'avant J'avais une 306 La même Mais rouge cerise Rouge Lucifer Mais elle avait pas le tourbon Donc j'ai dit J'en veux pas Machin Je veux Une 306 C'est le tourbon Une XS Etc Et Donc j'ai vendu Ma rouge cerise Je roulais avec ma XTZD Pour l'instant En attendant de trouver une 306 Mais j'avais récupéré le poste Que j'avais Ma 306 Et c'est celui-là Voilà C'est celui-là Je l'ai gardé Je l'ai gardé C'est un souvenir Ma première 306 XSGI Qui aurait Ca ferait 10 ans Que je l'ai En 2014 J'avais acheté cette voiture Et elle marchait J'ai été J'étais à Genève Avec J'ai été partout Elle marchait Elle avait 300 000 aussi Elle marchait Mais elle avait pas Le taux au vent Voilà Ah Voilà pourquoi Je vais pas garder Et du coup J'ai acheté celle-là Et j'ai de suite été en panne Tout le temps Quasiment On m'avait cassé la traverse Mais elle était toute neuve Là les sièges Ils ont vécu Forcément Moi j'ai travaillé avec Je changerais les sièges En dessous Tu sais Je vais la garder Celle-là 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 Voilà Et j'achète L'Audio 8 Je sais pas Tu vois J'adore Je sais pas Les Amasos Boat-o-sport Machin Intérieur et carreau J'adore Mais Je sais pas Celle-là Celle-là C'est même pas la peine D'en parler C'est même pas la peine De me dire Quoi que que ce soit De la vendre C'est impossible C'est impossible Elle la serait de la famille ma turbo dé mais j'étais content le jour où j'ai retrouvé cette voiture, j'ai dit putain elle existe encore et mais il faut tout faire pour acheter, j'ai racheté, ah mais je suis heureux, là elle roule pas aujourd'hui, elle roule pas parce qu'il y a un galet tender de la courroie accessoire, le roulement est mort, ce qui fait ça fait patiner la courroie et à force à la péter, on s'est la mis, c'est pour ça que je roule pas avec, je la préserve, je vais les changer le machin, ne vous inquiétez pas mais pour moi je n'ai pas le temps de la casse, je n'en ai pas de ça, c'est pas tous les moteurs qui ont ce tendeur là, sinon il me manque à rouler, moi je préfère rouler avec turbodé, avec turbodé c'est autre chose à côté de ça, ah oui, ça n'a rien d'avoir, mais je l'aime aussi celle-là, c'est pas la question, mais voilà, bon on aura fait le tour mes amis, donc ouais, dans la continuité il y aura préparation et contrôle de la 4L verte, voilà, je filmerai un peu le truc quoi tu vois, l'essai routier, peut-être on ira sur la route que je connais, où on a fait quelques présentations, tu vois, et je présenterai peut-être ce genre-là, parce que je ne l'ai jamais présenté en fait, j'en parle, je bricole dessus, mais je ne l'ai jamais présenté, on ne sait rien, les vrais savent, mais ceux qui ne sait pas, ils ne sait pas, donc ça présenterai, en même temps que les séroutiers, ouais, ouais, intéressant, voilà, à côté de ça, on verra, j'ai encore les deux autres BX à réparer, que j'ai acheté, dont une qui est quasiment vendue, quoi, je suis content d'ailleurs, parce que ça n'a pas besoin de tout ça, donc du coup, je vais peut-être vendre ma 14 en moins, je la vendrai comme ça dans un état ou une pièce, voilà, mais elle ne partira pas à la casse, ça c'est une autre question, une voiture comme ça, ça ne part pas à la casse, je voulais éteindre, mais finalement, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, ouais, voilà, bon, écoutez, on va rester là-dessus, de toute façon, on s'est tout dit, ne m'en voulez pas, parce que je ne fais pas trop de vidéos, je ne peux pas être partout, il y a un moment donné, où ça va freiner, quoi, j'ai fait quasiment 200 vidéos en 10 mois, 8 mois, donc je trouve que c'est beaucoup, quoi, c'est quasiment une par jour, voilà, ce n'est pas dit que vous aimiez toujours ce que je vais mettre, là, je vais travailler sur une 207, je vais travailler sur une 207, je ne sais même plus ce que je vais faire, ah ouais, le joint de Carter, ouais, le joint de Carter, et il faut la décrasser, tu vois, le catizer est bouché, je crois pas, on va essayer ça, déjà, moi je fais le joint de Carter, je vais en chier, je le sais, c'est une voiture merdique, désolé si jamais tu vois la vidéo, c'est merdique, non, moi je suis, on me l'a encore dit tout à l'heure, on m'a dit, putain, toi tu ne vas pas par catcher, ben oui, jamais, moi je dis toujours ce que je pense, et puis après, ça plaît, ça ne plaît pas, mais au moins, on se dit, et bien souvent, ça plaît, voilà, c'est bien mieux que quelqu'un qui te fait croire qu'il est ton avis, tu vois, il y en a qui aiment se faire endormir, c'est ça, moi non, ce n'est pas le temps pour ça, moi, c'est dans mon lit que je dors, c'est pas, voilà, ouais, bon, écoutez, on arrête là, de toute façon, ça sert à rien, il est 2h sur le matin, je crois, j'ai fait la synthèse de la voiture, parce que, parce que je viens de rentrer, et voilà, on va mettre une introduction musique, et on va lancer la vidéo, voilà, 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 bon, écoutez, on se voit demain pour la 4L verte, la présentation, et le préparage, même si ce n'est pas bien français, je fais spray, je ne suis pas dyslexique, ni quoi que ce soit, mais moi, j'invente des mots, ça me casse pas les couilles, moi, je suis très simple, la préparation, du contrôle de la 4L verte, qui sort des ténèbres, parce qu'elle sort des ténèbres, et elle va arriver au paradis, elle va arriver au paradis, je suis content, ça me fait chier, ça fait 3 jours, je peux pas trahir dessus, écoutez, qu'est-ce que j'aimerais, l'essayer, tu vois, elle est à moi, je peux y aller quand je veux, mais, il faut une certaine, un certain cadre, il faut, voilà, c'est un peu comme l'urbex, voilà, urbex, je suis étonné que la vidéo Hedra n'est pas marché plus que ça, parce que c'est un lieu très connu, machin, j'ai dit Hedra, c'est histoire de faire un peu le buzz, c'est sûr, mais parce que personne n'a jamais fait de billard, tu vois, personne n'a jamais fait de billard dedans, c'est sûr, il faut être fou, il faut être, c'est une idée totalement improbable, et comme je suis passionné de billard, j'ai voulu faire d'une vidéo, deux passions en même temps, et voilà, je suis content, je suis content, parce que je pense que c'est vraiment la dernière partie qui vit, ça sera la dernière partie, c'est l'hommage, parce que c'était un bon matos quand même, il est pourri dessous, les boules ont tombé par terre, et tout, mais ça se refait, ça se refait, il y en a qui refont, c'est un meuble, ni plus de moins, le marbre est pas cassé, voilà, donc j'aimerais bien, j'aimerais bien refaire un urbex avec un billard, oui, tout à fait, ou une table à ping-pong, ou un baby-foot, et on fera une partie aussi, ce serait marrant, ouais, non mais si si, mais sans dégrader, moi je suis pas là pour dégrader, il y a un baby, je prendrais deux ou trois boules, de trois balles, pardon, il y a un billard, pareil, c'est un français, je prendrais trois boules, il faut trois boules, un français, et ainsi de suite, mais sans rien casser, toi, ça fait une vidéo hors du commun, une vidéo un peu accentuée sur un meuble qu'il y a, bon, simplement, sans dégrader, sans rien, le château a du hibou, donc je t'étais dégoûté, même on a eu de la chance, je pense, je pense pas que ce soit les flics qui sortaient de là, ça s'est dégoûté, mais il y avait une voiture de chaque côté, qui était partie de la propriété, et ça venait de se faire, c'est les traces mouillées, tu sais, donc ça venait de se faire, il y avait vraiment 5-10 minutes, moi je l'ai vu de suite, je l'ai, il y a des traces qui sortent de là, c'est abandonné, c'est bizarre, heureusement qu'il n'y avait plus, sinon on ne l'aurait jamais vu, tu vois, on ne l'aurait jamais vu, mais je suis content qu'il ne s'ait pas fouillé plus que ça, parce que là, il y a un petit trésor là, voilà, j'en dirais pas plus, mais il y a un petit trésor, un sacré trésor, voilà, bon, mais écoutez, si vous aimez la chaîne, je vous le dis, abonnez-vous, machin, on fera tourner, je pourrais faire des lives d'or, là, je pourrais en faire un, tu vois, là, ou dans un urbex, tu vois, dans une épave que j'ai trouvé, partout, et ce sera plus sympa, là, on est bientôt 500, il y a des amis à qui je n'ai pas dit que je faisais des vidéos YouTube, pourquoi, je ne sais pas, mais je ne l'ai pas dit, mais sinon, on ne saurait, après, ça va se propager, ah, mais lui, il fait des vidéos, tu le connais pourtant, et tout, et après, ça fait boire aux potes, machin, ça risque de prendre une ampleur considérable, mais je n'ai pas envie, je ne suis pas comme ça, voilà, là, là, j'ai fait ça, à part Pierre Diperin, que je connaissais, et Rico, c'est les deux seuls que je connaissais, sérieux-tu, j'ai fait ça anonymement, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour toucher un public que je ne connais pas, c'est pas pour toucher ceux que je connais déjà, tu sais, ils me voient bien faire, tuer, s'ils veulent me voir bricoler, ils viennent, c'est tout, ils n'ont pas besoin d'aller sur YouTube pour me regarder, c'est ce que je voulais, je voulais du sang neuf, voilà, ça n'a pas dit que je l'ai, voilà, par contre, je vais faire une parenthèse, je vais faire une parenthèse sur Pierre Guillaume, le paysan, le pauvre, que je soutiens, il a été obligé de tuer tout son chaptel, il avait une centaine de cochons, des cochons, les nœuds, c'est une série spéciale, on va dire, des cochons, et et c'est dégueulasse, voilà, c'est dégueulasse, j'y ai parlé, je parle souvent avec lui, j'aimerais aller le voir, bien sûr, c'était prévu quand je suis allé dans l'hôte à la CSTRS, mais il m'avait dit, c'est pas, c'est pas, c'est pas le bon moment, je sais pas quoi, donc je pense que c'était le début qu'il avait appris qu'il fallait tuer son chaptel, et donc je ne vais pas insister, mais j'irai le voir, j'irai le voir avec plaisir, là je vais le laisser encaisser un peu son problème, ils ont fait une cagnotte, ils ont fait une cagnotte pour racheter un autre chaptel, ils ont déjà presque 300 000 euros déjà, je crois, si je ne me trompe pas, ils ont déjà bientôt 300 000 euros, donc ça va le faire, ils vont leur faire voir que c'est bien beau de prendre jambolet con, mais ça marche qu'un temps, je suis content, je suis content pour lui, ce qu'il ne mérite pas, il ne mérite pas de bariner comme ça, c'est un mec super, voilà, moi je ne peux rien faire, je suis à 250 km minimum de lui, sinon, il serait par là, crois-moi qu'il ne m'arrêterait pas, moi je l'aiderais, avec plaisir, j'en ai aidé tellement des gens, pour le résultat que j'ai, lui il me le rendrait, rien que par sa personnalité, rien que par son âme, son âme pure, rien que ça, ça me ferait un bien possible, voilà, et ouais, on est loin du compte, on est très loin du compte, le peuple n'est pas comme ça, enfin je veux dire, il y a très peu de gens, qui sont purs, qui sont purs, dans leurs âmes et tout, il y en a, ils vont se payer, et ta tête, il y en a, c'est, ouais, c'est la nouvelle ère, tu vois, c'est la nouvelle ère, moi je suis né les années 80, honnêtement, j'aurais vraiment aimé y vivre, les années 80, j'aurais aimé y vivre, pour les voitures, pour la mentalité, tout, tu vois, là, cette époque-là, 2020, tout ça, ça ne vaut rien, il n'y a rien d'intéressant, à part les postes, où tu peux parler avec, et tout, là, ça, l'ESP, il n'y a que ça qui me plaît, quoi, et la Wi-Fi, bien sûr, la 4G, tu sais, bien sûr, mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a de concret, rien, 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 il n'y a rien d'intéressant, à part la technologie, le Wi-Fi, tout ça, là, tu peux mettre tes vidéos sur la télé, tout ça, qu'est-ce qu'il y a de mieux, il n'y a même plus de préfecture, il faut passer par internet, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien d'intéressant, sans inconnue, il n'y a plus rien d'intéressant, c'est, je vais passer pour un défaitiste, mais c'est la vérité, c'est dégueulasse, c'est amer, très amer, voilà, et les gens tombent là-dedans, et après, voilà, tu m'as compris, bon, allez, je vous laisse là-dessus, je vous dis à demain pour la 4L, et certainement, bonne journée, parce que je vous dis bonne nuit, mais là, il est 2h, c'est 3h, et bonne nuit, enfin, bonne journée, NC4, abonnez-vous, faites pas chier, faites pas chier, appuyez sur le pouce bleu, et ainsi de suite, voilà, et vive la BX, les ronds, surtout, surtout ça qu'il faut dire, bye bye, ciao,